Plus de 20 ans après la signature de l'accord de Cotonou qui régit la coopération entre l'Union Européenne et 79 nations d'Afrique des Caraïbes et du Pacifique. C'est l'heure de renouveler et dynamiser le partenariat. La feuille de route prend notamment en compte les nouvelles exigences environnementales pour cet accord post-Cotonou. Le nouvel accord de Samoa, comme il s'appellera, devrait bientôt régir les relations de l'Europe et des pays signataires, parmi lesquels 48 nations d'Afrique subsaharienne. Pour en savoir plus sur ce partenariat dense, capitale pour l'avenir du continent, notre équipe a rencontré Georges Rebello Pinto Chicoti, le secrétaire général de l'Organisation des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique. 2000-2020, 20 ans d'accord de Cotonou, que retenez-vous personnellement de particulièrement positif pour l'Afrique pendant ces deux décennies ? Oui. Je crois que dans ces dix décennies, il faut quand même retenir que, d'abord, l'accord a été bien implémentaire. Nous avons des projets qui, à mon avis, sont importants, comme celui d'école ACP, où on prévoit le financement des projets de jeunes, mais aussi les femmes, qui, à mon avis, ce sont des groupes qui constituent les défis pour le développement et l'inclusion en termes des sociétés africaines en particulier. Donc, financer des projets qui proviennent de ces deux groupes est extrêmement important pour le développement de nos pays. Mais alors, que répondez-vous aux critiques qui se font parfois entendre sur le continent africain ? Les critiques, il y en aura toujours pour tout projet. Mais moi, je crois que ça, c'est le seul accord où le gouvernement se retrouve, on discute, on identifie le projet que l'on veut financer. Ensuite, le partenaire dans l'Union européenne, établit, on propose un budget. Et ce ne sont pas des petits budgets, ce sont des budgets qui dépassent les 50 milliards. Alors, quand on… maintenant, là, par exemple, on a signé un budget qui va être au-delà. Mais ce qui est important, à mon avis, c'est que c'est le seul accord où le gouvernement se retrouve volontairement, personne n'est obligé, on signe un accord. Et ensuite, qu'est-ce qui est implémenté ensemble ? Les États receveurs et les États donneurs ou bien qui financent, accompagnent. Et c'est de l'argent gratuit. Donc, je crois que les critiques ne pourront jamais donner plus ou faire plus ce que l'on fait dans cet accord, puisque c'est volontaire. Donc, personne n'est obligé d'y aller. Si vous ne voulez pas, vous n'y allez pas. Et naturellement, vous n'êtes pas parti de l'accord. Je crois que c'est l'accord le plus mûr, puisqu'on se retrouve, on discute, ensuite on y va. Vous ne voulez pas, bon, mais vous n'y allez pas. Mais je crois que jusqu'ici, ça a beaucoup aidé pour le développement de nos structures socio-économiques. Depuis des années, les Africains parlent investissement, industrialisation, valorisation des matières premières et meilleure implication du secteur privé. Est-ce que c'est vraiment la promesse de l'accord de Samoa qui sera signé prochainement ? Oui, mais l'accord de Samoa, elle touche toute une panoplie des sujets. Et ça va des questions qui sont culturelles, politiques, sociales et naturellement industrielles. Mais voyez-vous, les choix de chaque pays est individuels, chaque pays définit ses politiques. Mais dans l'accord, il y a toute une possibilité pour que les États puissent bénéficier des financements. Donc, il est vrai que la volonté de faire la croissance industrielle, la participation du secteur privé, y est inclue. Mais à part ça, à travers la Banque d'investissement européenne, aujourd'hui, il est encore prévu qu'elle puisse jouer davantage un rôle pour aider nos économies. Donc, je crois que le défi du développement et de l'industrialisation, c'est un défi que l'Afrique a déjà depuis des années. Mais, il faut donc s'attendre à ce que le projet appartienne aux États africains, ensuite CAAE, de faire en sorte que le projet soit crédible et financiable par des banques. Et je crois qu'aujourd'hui, l'Europe, ou bien dans le cadre de l'accord de Cotonou et les instruments de financement qui existent, permettent de financer beaucoup de projets. Bon, il est vrai qu'il y a un certain retard dans certaines régions, mais je crois que c'est important d'y aller. Il faut quand même dire que pendant un certain temps, l'Afrique avait pris un peu de retard à cause du contexte socio-politique, l'instabilité qui a fait retarder dans certaines régions. Mais je crois qu'aujourd'hui, l'Afrique est consciente d'investir dans le secteur privé, de développer son industrie, pour pouvoir non seulement exporter les matières premières, mais aussi les transformer sur place. Je crois que tous les États africains ont ceci comme leur défi. Merci. Merci.